bonjour bonjour à tous et toutes voilà donc mon mini mini album de cookies est terminé donc voilà je voulais vous montrer le résultat il est vraiment tout petit petit puisque c'est dit c'est une feuille de 30 par 30 qui a été pliée en trois ce qui fait que voilà ça fait 10 par 10 je suis assez contente du résultat même s'il ya des imperfections des petites choses à revoir bon par exemple le ce que je suis pas très satisfaite c'est sûr les lettres cookies elles sont trop ton sur ton je trouve elles ressortent pas assez je pense que j'aurais dû faire le tour en noir ou les ancrer davantage bon ça a été collé donc je laisse comme ça j'ai rajouté une petite étiquette de chez action avec un petit chien rigolo un petit renard et puis comme j'ai rajouté tardivement un ruban j'ai caché avec un petit os c'est les ce sont les petits autocollants des boîtes qu'on trouvait au rayon enfant il y avait le thème chien et le thème lama que j'avais pris voilà donc quand on ouvre j'aime ces instants complices qui enchantent ma vie voilà j'ai mis cette photo on était en pique nique et c'est vrai que c'est vraiment mon petit pot de colle il est constamment avec moi donc voilà j'aime beaucoup j'aime beaucoup d'ailleurs le fait qu'ils qu'ils ressentent beaucoup je dirais si je suis joyeux si je suis un peu mélancolique il ressent vraiment énormément de choses et c'est vrai que c'est un ami vraiment fidèle mon petit chien voilà donc la petite poche là au dessus ce que j'ai fait sur le tag j'ai mis du coup son son pédigré façon j'ai remarqué son nom sa date de naissance et puis ben croiser your chair caniche son caractère calme doux et n'aime pas les chats voilà et puis au dos du coup j'ai rien rajouté j'ai laissé comme ça ensuite quand on bascule alors ça je l'avais peut-être déjà montré la première partie mais bon je le remontre j'avais fait un polaroïd qui est bon qui est un petit peu foncé mais bon je l'ai je l'aime bien quand même parce que du coup ils se font avec le paysage et puis bon ça ne me gêne pas que ça soit un peu foncé alors par contre là c'était comme ça c'est mieux donc dans la petite pochette du bas j'ai rajouté un petit tamponnage tellement mignon donc j'ai mis là j'ai placé la photo de cookie le calque qui devait apparaître du coup je l'ai enlevé et je l'ai réutilisé pour faire un tamponnage dessus il y a tant de choses que j'aime en toit voilà donc j'ai fait un cadre avec une découpe de daille et puis l'intérieur je l'ai recoupé au cutter pour que ça aille exactement à la dimension du tamponnage et j'ai rajouté à nouveau un petit autocollant pour cacher cacher donc le ruban que j'ai rajouté enfin ensuite lorsqu'on ouvre comme ça ça je savoure chaque instant donc j'ai remis j'ai essayé de faire un rappel avec la pâte de chien pardon excusez moi donc voilà donc soit avec des autocollants soit avec des perforatrices soit avec des tamponnage donc adorable boule de poils ça je l'avais déjà montré précédemment c'est une photo que j'aime beaucoup ensuite alors attendez je suis un petit peu perdu c'est normal parce que j'ai pas tout ouvert voilà et avec une seule main c'est pas facile voilà donc là la partie droite c'est une belle journée donc finalement j'ai mis un un trombo une coeur pour attacher j'avais eu l'idée de mettre un aimant et puis j'ai changé d'avis j'ai refait une petite avec une perfo pâte et j'ai donc j'ai reperforé le comment dire le calque et puis j'ai récupéré pour refaire la pâte dessous pour que ça ressorte davantage là avec le petit morceau que j'avais récupéré je l'ai retourné pour faire un petit coeur voilà la petite gamelle donc c'est toujours un autocollant j'aime beaucoup cette photo aussi parce que c'est bien lui ses oreilles bien droites donc j'ai remis j'ai refait une perfo pâte là puisque c'est un peu mon fil conducteur voilà et voilà j'ai remis le trombone et puis lorsqu'on replie à nouveau donc la photo on vient de la voir là j'ai fait un fond avec des tamponnages de pâte un petit peu partout autour et puis j'ai remis un papier dessous j'ai maté avec un papier toujours au coloris un peu de l'automne parce que je trouve que ça va parfaitement avec les photos que j'avais choisi petit moment de douceur avec toi voilà et là ce que j'ai fait c'est que donc avec une un die de négatif j'en ai profité pour le couper à la longueur de ma photo enfin j'ai pris dans le sens dans ce sens là en fait et puis voilà on le voit trottiné j'ai remis un petit tu me fais craquer et je l'ai collé sur du calque déjà déjà colorisé de chaque action je l'aimais beaucoup là c'est un peu de gold un peu de marron de brun et voilà je m'en suis servi comme fond on le voit un petit peu là parce que je l'ai pas collé jusqu'au bout voilà et puis donc j'ai remis une petite papatte aussi voilà ce qui fait que et puis et puis là faut que je tourne c'est normal la dernière photo j'ai mis bonheur et puis j'ai fait donc j'ai maté que d'un côté avec des coloris orange et puis j'ai j'ai fait aussi un tamponnage bonheur et puis là pareil j'ai refait j'ai fait donc la perfo directement sur la photo et puis j'ai recollé j'ai replacé j'ai replacé des petits morceaux pour que ça soit sorti au reste voilà donc je vais le replier donc on va excusez moi ça va encore retourner mal de mer peut-être parce que finalement voilà donc pour conclure ça se plie donc comme ça voilà là cette partie là je la rabats dessous là ma petite photo hop je la rabats comme ça et après ça fait voilà on replie vers devant et c'est fermé je peux refaire le nœud et c'est pour ça forcément à l'envers là du coup la photo est comme ça bon moi ce que j'ai voulu c'est que quand même lorsque je l'ouvre d'avoir toujours les photos dans le même sens donc ce petit album il peut comporter 10 photos voire peut-être plus mais bon 10 petites photos voilà j'espère que ça vous a plu je ferai une troisième partie pour montrer pour montrer comment j'ai fait le pliage et puis le découpage de cette page 30-30 je vous souhaite une excellente journée je vous envoie plein de bisous au revoir donc je vous souhaite une prochaine vidéo donc là